Là on est sur le parvis nord d'accès au stade et on est sur un des quais qui permettront de rejoindre Mesieux les soirs de match par des services de tramway direct. On aura donc deux quais pour Mesieux et puis là-bas un quai pour Pardieu et un quai pour La Soie. Si le grand stade Adessy n'a bien pris forme, c'est également le cas pour les travaux du tram T3 qui viendra desservir le lieu les soirs de match. Le Citral est en pleine création de ce que l'on appelle un débranchement. Donc le débranchement il s'agit d'un linéaire de 600 mètres qui va de la ligne T3 entre la station Dessines-Grand-Large et la station Mesieux-Gare jusqu'au futur grand stade de Lyon. Les trams circuleront sur le débranchement les soirs de match. Il est prévu d'acheminer 3000 personnes depuis la station Pardieu-Sud, donc des services directs de navettes, 3000 personnes depuis La Soie et environ 7000 personnes depuis Mesieux. Donc ce sera une circulation uniquement les soirs de match, deux heures avant le début d'un événement et le retour se fait en une heure après la fin d'un match. Les premiers tests sur le débranchement du tram T3 sont prévus pour la fin de l'été. La mise en service devrait avoir lieu en décembre prochain. C'est parti.